bonjour les amis de roger bonjour les amis de roger alors voilà comme prévu il y a quelques temps on voulait faire une vidéo sur les avocats et le travail des avocats de roger je vais vous rappeler l'historique rapidement roger en 2016 n'est plus condamné à mort parce que l'état du texas a accepté un nouveau procès avant le procès l'avocat de roger reçoit un deal du procureur lui disant ok on accepte de sortir du couloir de la mort roger mais on le laisse en prison à vie avec une possibilité de sortie 20 ans après donc en 2037 ça c'est l'historique judiciaire roger donc pascal maintenant va vous parler un petit peu de ce qui se passe depuis deux ans oui oui alors effectivement donc roger aujourd'hui dans un statut un peu particulier qui nous permet de ré étudier en fait tout le tout le cadre roger d'une façon un peu différente puisqu'il n'est plus sous le coup d'un procès qui serait en cours comme ça a été le cas pendant très longtemps et qu'il mettait un peu en danger on a la possibilité et on a fait appel à une nouvelle équipe d'avocats depuis qu'il est sorti du couloir de la mort comme vous le savez donc il ya crise bao bao talia et les quatre avocats qui se sont occupés de lui il y en a un des quatre qui est parti aujourd'hui c'est une équipe de jeunes avocats qui sont vraiment très impliqués dans le cadre roger et qui nous donne vraiment satisfaction aujourd'hui voilà ça fait deux ans qu'ils travaillent vraiment d'arrache-pied sur son cas et il travaille sur je dirais quatre avec quatre objectifs principaux qui sont le premier sa recherche d'innocence bien sûr à laquelle bien entendu roger n'a toujours pas renoncé ne renoncera jamais voilà la seconde c'est la réduction de sa peine par plusieurs moyens dont on va vous reparler brièvement et puis les deux suivants sont la défense des droits de roger en prison en tant que prisonnier puisque parfois il fait appel à certaines difficultés qui nécessitent de faire appel à des avocats et puis la dernière enfin c'est le son soutien moral c'est ça c'est à dire que roger a besoin d'avoir régulièrement et plus particulièrement en ce moment les avocats au téléphone ou en visite c'est pas possible en ce moment dû à la covide mais toutes les semaines les avocats appellent roger pour le tenir au courant de son affaire et je crois que oui ça c'est vraiment quelque chose qui lui qui lui fait beaucoup de bien et c'est le sentiment aussi que l'affaire avance que que des choses se passent voilà donc évidemment cette année a été particulièrement difficile pour pour tout le monde et également pour des avocats et leur travail puisque la plupart des administrations états unis sont fermés il ya par ailleurs des difficultés à voyager des difficultés à rencontrer les témoins à faire parler les gens dans un contexte qui est sanitaire qui est très compliqué donc beaucoup de choses en fait ont été en préparation et sont aujourd'hui en attente que la situation sanitaire s'améliore pour que on puisse rentrer dans des démarches concrètes au niveau donc de ces quatre points dont on vous a parlé et plus particulièrement les deux premiers concernant l'innocence de roger il y a eu des choses qui ont été faites à beaucoup d'égards tout le cas de roger a été revu intégralement par les avocats tout a été scanné numérisé les avocats ont revu le procès dans son intégralité tous les témoignages qui ont été faits l'enquête de police bon bref ça a été un énorme travail aujourd'hui je pense qu'on peut dire que ce travail est terminé oui ils ont une très bonne idée de la situation voilà et je pense que ça 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 permet effectivement maintenant d'avoir des pistes assez concrètes sur ce qu'il est possible ou pas de faire pour arriver à nous l'espérons prouver l'innocence de roger on peut pas vous en parler plus en détail naturellement tout ça c'est top secret et ça serait ça serait vraiment préjudiciable à roger de de vous donner plus d'informations ensuite concernant sa libération anticiper c'est à dire éviter d'attendre 2037 qui sera le moment où il aura la possibilité d'une libération sur parole où il passera devant un board des juristes en fait qui qui travaillent à ce genre de libération en 2037 il aurait éventuellement cette possibilité pour qu'elle fonctionne il va falloir et c'est aussi leur travail aujourd'hui prouver que roger a été un bon détenu s'est bien comporté et là naturellement roger est un détenu exemplaire il fait un tel travail magnifique en prison que ça sera sans doute une facilité pour le faire sortir néanmoins il faut le prouver donc il faut il faut avoir de l'information il faut aussi revenir sur tout le passé de roger son passé familial sur sa famille ses amis la façon dont il aidait toute sa famille c'était un petit peu le chef de famille ses frères et soeurs comptaient vraiment sur lui c'était un des plus jeunes mais c'était néanmoins celui qui aidait le plus de monde voilà donc ça ce sont des choses qui sont une collecte d'informations de témoignages qui permettront effectivement de pouvoir plaider en sa faveur pour une sortie en 2037 voir anticiper alors parallèlement à ça le je dirais que c'est une grosse partie de leur travail aujourd'hui qui sont un petit peu arrêtés dans d'autres domaines c'est d'arriver à trouver des solutions pour anticiper en fait cette liberté sur parole soit rendre caduque le deal qui a été passé il ya trois ans en disant que pour différentes raisons il n'était pas juste la seconde c'est d'arriver à prouver que lorsque roger a été condamné il y a maintenant 35 ans la législation à l'époque pour les condamner à la prison à vie le faisait que il n'était jamais enfermé plus de 30 ans même s'il était condamné à la prison à vie il faisait 30 ans il sortait or aujourd'hui roger est condamné à minimum 50 ans de prison donc si on se réfère à la loi d'il ya 30 35 ans 86 aujourd'hui roger serait libre après avoir fait plus de 30 ans de prison voilà donc on travaille sur toutes ces choses les avocats travaillent sur toutes ces choses et je dois dire qu'ils nous donnent vraiment satisfaction parce qu'on les sens et je pense que c'est le plus important très impliqués touchés par l'histoire de roger et par l'homme qu'il est ils font vraiment du bon travail donc on remercie vraiment thalia bao et le mans parce qu'ils ont pris cette affaire en main avec beaucoup de coeur et roger est vraiment heureux de les avoir régulièrement au téléphone de savoir qu'ils se bougent ils sont dynamique je pense que ce qui est très important ce qui était important pour nous dans le choix de ses avocats c'est que ils ont perçu la dimension spirituelle de roger la grandeur de cet homme sa capacité à rayonner et ils ont vraiment à coeur qu'ils puissent sortir un jour pour rayonner encore plus donc ça fait partie de de leur moteur et c'est le nôtre on le partage et donc c'est magnifique et vous aussi bien sûr roger a encore besoin de votre soutien moral financier n'hésitez pas à en parler autour de vous et de sa part nous vous remercions chaleureusement alors merci à tous et à très bientôt bientôt